Après le succès de nos précédentes collaborations avec la A110, il nous est apparu comme une évidence de choisir Michelin en tant que partenaire technique unique pour développer le pneumatique de la future A290. Philippe Mérimé, chef de service de la mise au point liaison au sol d'Alpine. Je vais vous surprendre, mais sur le projet A290, les équipes techniques Michelin et Alpine ont commencé à travailler ensemble avant l'affectation de Michelin comme fournisseur. Et ça, ça démontre bien le niveau de confiance qu'il y a entre les deux marques. Fred Brigo, manager de compte technique Michelin pour Alpine. Ce partenariat, et je devrais même dire le développement, il est assez exemplaire avec Alpine. En fait, il repose sur deux points clés. Le premier, c'est toute la phase d'anticipation. Comment on a été capable d'anticiper des étapes et toute la partie contenue du cahier des charges. Et la deuxième phase, c'est surtout le fait qu'on ait travaillé main dans la main. Les étapes de collaboration qu'on a avec Alpine, en anticipation, ça n'existe nulle part ailleurs. Sur la A290, nous avons eu un défi avec Michelin. Conserver l'ADN d'Alpine, qui est basé autour de l'agilité du caractère joueur du véhicule, sur une architecture extrêmement différente de la A110. Nous sommes ici sur une traction électrique, là où précédemment nous étions sur une propulsion à moteur thermique. La transition vers l'électrique, parlons-en. Ça, c'est un vrai challenge pour tous les constructeurs. Et chez Michelin, on adore ça. En fait, on a une certaine expertise dans ce domaine et adresser un domaine tel que l'électrique, auquel on a des challenges techniques un peu spécifiques. On va parler de masse supplémentaire sur les véhicules, de couple une fois encore. Et tout ça, associé à de la dynamique bien particulière, nous oblige à déployer des produits spécifiques. Et ça, clairement, on a les solutions technologiques. Le travail de co-développement entre le manufacturier et le constructeur s'articule autour de Joint Test. D'ailleurs, nous sommes actuellement ici sur le site de Ladou, site Michelin, à côté de Clermont-Ferrand. Et nous avons déjà effectué deux Joint Test. Le troisième Joint Test aura lieu dans quelques mois en Espagne. Pour A290, toujours sur la base du cahier des charges qu'on a co-établi avec Alpine, on a rapidement identifié deux cibles ambition client. D'un côté, c'est évident, c'est la sportivité, puisqu'Alpine est une marque sportive. Donc, nous proposons aujourd'hui un produit qui s'appelle le Michelin Pilot Sport S5. Et à l'opposé, toujours en gardant une branche sportivité, mais malgré tout, en permettant la meilleure efficience énergétique qui se traduit par la résistance au roulement du pneumatique, nous proposons une gamme spécifiquement dédiée, Michelin Pilot Sport EV. Avec ces deux gammes, nous sommes capables de border le cahier des charges du client. Voilà pourquoi ce partenariat entre Alpine et Michelin est fondamental. Vous retrouverez dans l'A290 l'ADN d'Alpine, basé sur l'excellence de son comportement dynamique et donc de son pneumatique.